L'actualité continue sur Alsace-Vin dans un instant avec Gilles Winkler qui est notre invité, le président de la LICRA pour le barin. L'autre actualité pour l'instant, on va retrouver Anna Britz pour parler du marathon de Strasbourg. C'est une des autres actualités de ce week-end. Ça a lieu ce dimanche, un des deux seuls marathons de la région. Celui-ci a en plus la particularité d'être transfrontalier, moitié du parcours côté français, moitié côté allemand. On retrouve Anna Britz avec Claude Schneller, le président de l'Office des Sports de Strasbourg. Oui, bonsoir. Ici, on vous retrouve à Place Clébert où le village du marathon est organisé. Dès aujourd'hui, les coureurs pouvaient commencer à récupérer leur dossard et ça se poursuit demain et encore dimanche matin avant le début du marathon. Et comme vous le disiez, Mathieu, je suis en compagnie de Claude Schneller. Vous êtes président de l'association des courses de Strasbourg et aussi de l'Office des Sports. Vous organisez ce marathon, ce troisième marathon. J-2, moi J-3, on s'en comment ? Ah là, c'est moins de... Oui, effectivement. Oui, oui, c'est nous qui organisons, effectivement, un partenariat avec l'euro-district. Alors, ce marathon, donc sa particularité, c'est transfrontalier. Comment est-ce que le parcours est construit ? Ah ben, transfrontalier, c'est facile. Non, le parcours... Effectivement, on est dans une démarche d'euro-district, donc Hortenoy et Communauté Urbaine de Strasbourg. Donc, forcément, le point central, c'est Strasbourg et le point central, c'est forcément la place Clébert. Donc, nous quittons la place Clébert, nous allons vers Kael, nous traversons Kael, nous allons vers Marlène et Golcher qui font partie de Kael. Nous reprenons par le pompier Frimlin, revenons par Ilkirch, par Oswald et nous revenons à Strasbourg-place Clébert. Donc, voilà le parcours. Alors, c'est vrai que ce parcours va être foulé soit par des marathoniens, soit par des équipes. Une équipe d'équidènes, c'est 6 et une équipe de duo, c'est 2. Équidènes, 5, 10, 5, 10, 7, 195 et duo, 20 km et 22,95. Alors, vous avez pour l'instant un peu plus de 1000 inscrits pour le marathon pur. Je crois un peu plus de 2000, c'est ça pour les 3 disciplines, on peut dire ça comme ça ? Oui, un peu. On est au-dessus des 2100, oui, pour les 3 disciplines. C'est vrai qu'on a près 1050 marathoniens aujourd'hui. On a ensuite 127 équipes équidènes et puis 160, je crois, équipes duo. C'est la troisième édition de ce marathon. Quand vous l'avez créé, c'était pour mettre un petit peu en valeur aussi le sport ici un peu plus ? Non, je pense que le marathon est une démarche touristique parce que 40% des participants ne viennent pas d'Alsace. C'est une démarche touristique, donc c'est une démarche de montrer le patrimoine, patrimoine de l'orthonome et aussi bien sûr de Strasbourg, bien évidemment. Enfin, surtout de Strasbourg d'ailleurs pour être franc, puisque c'est quand même le plus riche. Donc c'est vrai que c'est une démarche touristique. C'est aussi une démarche, j'allais dire, de sport parce que faire 42 kilomètres, c'est beaucoup. Et puis c'est aussi une démarche de visite, de visite d'un secteur. Et puis aussi pour nous, une démarche de valorisation, de valorisation de ce secteur, mais aussi une démarche de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont capables de faire 42 bornes. Alors, dernière question, le record de ce marathon, on est dans quel temps à peu près en dimanche ? On est aux environs de 2, le record est à 2,34 si je ne me trompe pas de tête. Mais on a grosso modo 3, 4 coureurs, 4 coureurs à 2,30. Donc on verra. Merci d'avoir été avec nous. Donc vous avez encore deux mains pour peut-être vous inscrire, récupérez vos dossards. Et n'oubliez pas, dimanche matin, c'est le changement d'heure aussi. Parce que si vous perdez une heure sur le marathon, tout de suite le chrono, il en prend un méchant coup. Merci beaucoup.